Bonjour et bienvenue, ici Dasty, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, j'espère que vous allez bien cette semaine fantastique. Je ne sais pas pourquoi elle est fantastique, mais je le sens, c'est septembre, c'est la rentrée, enfin à peu près, on est plus là quelques jours près. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien on va en parler de Red Dead Online, qui est plus dead que Red et que online d'ailleurs. Souvenez-vous, vous en avez parlé, alors aujourd'hui l'article que je vais vous présenter montre à quel point non seulement le jeu est mort, mais en plus ils en ont vraiment plus rien à battre, et que le respect envers le client est lui aussi complètement mort. Alors voilà, il n'est pas Red non plus, il n'est pas online non plus, il est complètement dead. Bref, souvenez-vous quand même pour situer la situation de Red Dead Online, donc on sait qu'après GTA V et GTA Online, eh bien Red Dead Redemption 2 a donné Red Dead Online aussi, du multijoueur online, voilà. Sauf que, eh bien nos amis de chez Rockstar ont très vite commencé à décliner le niveau de développement donné à Red Dead Online. Et pourtant, il y a une très bonne communauté, une base de jeux qui est très intéressante, a un très gros potentiel, et non, ça ne les intéresse pas, donner de moins en moins de contenu, de moins en moins de nouvelles, vite, très vite. Eh bien le contenu c'est toujours le même, juste des quêtes répétitives à foison, les tricheurs s'en donnent à cœur joie, plus de nouvelles, pas d'updates, même de bugs en fait simplement. On sent qu'ils commencent douchement à abandonner le jeu, et ça sent clairement le sapin, jusqu'à ce qu'il y ait même carrément un groupe qui se crée dans le jeu, en disant Save Red Dead Online, c'était un article du 15 mai 2022, un groupe de gens qui se disaient, voilà, s'il vous plaît Rockstar, entendez-nous, nous on aime le jeu, on veut continuer à y jouer, il y a des gens qui continuent à dépenser de la thune dedans, faites quelque chose quoi, je veux dire, c'est pas normal que le jeu soit abandonné si peu de temps après sa sortie, c'est quand même en tout, c'est une escroquerie, et je suis évidemment entièrement d'accord, jusqu'à ce que, de toute façon Rockstar ne l'aura pas répondu, ou alors très peu, très vaguement, en disant oui oui, ne vous inquiétez pas, on est là, et puis finalement, ça on n'était pas dupes, en tout cas je n'étais pas dupes, jusqu'à juillet 2022, où là, eh bien c'était une petite mise à jour informative, en disant qu'il n'y aurait plus de mise à jour majeure, voilà, ça ça veut dire que le jeu est mort, quand il n'y a plus que des mises à jour mineures, c'est juste, on fait de la rotation de quête vite fait, et on attend que les gens se barrent, les fans de Red Dead Online sont finalement en deuil, après que Rockstar annonçait qu'il ne déploierait plus de mise à jour majeure sur le jeu, pour se concentrer sur GTA 6, et GTA Online, évidemment, parce que GTA Online lui par contre continue à recevoir du contenu, ah bah c'est la poule aux odeurs, évidemment, le Red Dead Online qui vient récupérer un petit peu moins de thunes, et du coup, bah on vous donne plus d'importance à GTA, et c'est comme ça les gars, vous n'êtes pas assez riches, il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de, alors que ça rapporte de l'argent, mais c'est honteux, on va vers ce qui fait le plus de profit, et on met toutes nos billes dans ce qui fait le plus de profit, bon, hier Rockstar a mis le dernier clou dans le cercueil de Red Dead Online, après vous l'avez annoncé dans un nouveau billet de blog, qui l'apportait quelques changements à la façon dont nous soutenons Red Dead Online, elle ne sait pas dire du tout, ce message, je me souviens de la vidéo que j'avais faite, c'était, mais c'était honteux, c'était vraiment craché à la gueule des utilisateurs, des clients quelque part quand même, bref, voilà, il n'y aura plus de mise à jour majeure de compte du thématique comme les années précédentes, mais le développeur s'appuiera toujours sur les modes existants et les nouvelles missions de Telegram, en fait, ça n'intéresse plus personne, comment témoigne Reddit ? Cela a été une pilule difficile à avaler pour la communauté Red Dead Online, surtout après avoir passé les derniers mois à faire campagne pour que Rockstar relance le jeu d'action aventure occidentale. Vous avez quand même une base de joueurs qui sont là, qui veulent y jouer, qui sont prêts à mettre des thunes, ils veulent continuer, et Rockstar leur dit non, dégagez, vous ne m'intéressez pas les gars, c'est honteux. Si vous ne le savez pas, la dernière mise à jour substantielle de Red Dead Online, sans correctif ni bonus de récompense mineure, rebonte à près d'un an. 13 juillet 2021. Pour cette raison, la communauté Red Dead Online a récemment annoncé qu'elle organisait des funérailles pour le jeu, à la même date cette année, voilà, ils s'organisent même des funérailles pour le jeu, c'était vraiment en avant. Et alors là, donc le jeu continue, le jeu continue, mais non seulement le jeu continue, mais ils se foutent encore plus des joueurs qui sont toujours là, en fait. Il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus personne. Il doit y avoir trois stagiaires qui mettent, alors que les gens donnent de l'argent, c'est pareil, je ne vais pas continuer à dire que c'est honteux, mais... Fait plutôt insolite dans le milieu vidéo de l'unique, il semblerait qu'il y ait une mauvaise communication entre Rockstar et un joueur assidu de Red Dead Online, qui, quand même, pour être un joueur assidu, il faut en vouloir ces derniers temps, sachant que le jeu va mourir, c'est clair, c'est... Moi, je ne peux pas en général. Les jeux, je sens où il n'y a plus rien, plus de trucs, je le fais une fois, allez, c'est bon, et puis après, je ne continue pas, je n'insiste pas, parce que ça ne m'intéresse plus. Bien que Red Dead Online ne soit plus vraiment la priorité de Rockstar, de Rockstar, d'ailleurs, Rockstar, voilà, c'est marqué ici. Il manque un petit T, M. Kania. C'est même plus la priorité, c'est que ça n'existe plus. De nombreux joueurs continuent de parcourir les terres de l'ouest et comme tous les joueurs multijoueurs, il existe des tricheurs qui font usage de logiciels pour se faciliter la vie. God Mode, alors God Mode, c'est-à-dire Dieu, ce n'est pas God... Enfin, remarquez, si, parce que vu qu'ils sont invincibles, eh bien, ils la mettent bien profond dans les autres joueurs. Finalement, God Mode avec un E, ça pourrait passer aussi. Viser automatique, invisibilité sur le radar, enfin, vous connaissez un truc de triche habituel. Les cheaters sont nombreux, on peut dire tricheurs aussi, sont nombreux, et ils ont notamment pourri de nombreuses parties, notamment celle de Kevin Daly, un joueur assidu. Bien qu'il s'est mis à dénoncer tous ces invités dans des rapports envoyés à Rockstar. Il est motivé, le mec. Il dit, je veux dénoncer la triche, je veux continuer à jouer via les canaux d'assistance officiels. La réponse du développeur, quelle est-elle ? Les rapports de triche ne sont actuellement pas acceptés pour Red Dead Redemption 2. J'imagine le stagiaire, en fait, dans son bureau, parce qu'il doit être tout seul, le gars, pour s'occuper du jeu, en train de siroter une margarita et de fumer des clopes, et il a un truc copié-collé. Désolé, les gars, on s'en fout, il faut être dégagé. Il triche, c'est pas grave. Une réponse lunaire, pour quelqu'un qui pensait bien faire. Encore pire, son compte a été banni pendant 30 jours pour avoir enfreint les conditions d'utilisation de Rockstar. alors le stagiaire, donc dans son transat, il est en train de siroter cette margarita, et non seulement, il dit, je m'en fous, Kevin, en plus, avec ton prénom, à la con, tiens, en plus, tu m'emmerdes pendant ma sieste, je vais te bannir. Allez, dégage, Kevin. Une punition sortie de nulle part. En plus d'avoir été banni à moi, Rockstar a précisé à Kevin Dali que tous ses personnages de Red Dead Online, la progression et l'inventaire seront réinitialisés. Comme coup de massue final, la firme au R étoilé a rajouté que ses décisions de suspension, d'interdiction et de réinitialisation de personnages de Red Dead Online étaient définitives et sans appel. Le pauvre Kevin, il a mis toute sa vie dans le jeu et voilà la récompense. Kevin Dali a été servilement puni mais pourquoi au juge visiblement frustré et à raison, le pauvre malheureux a exposé son histoire sur Reddit depuis le forum dédié à Red Dead Online soutenu par les joueurs. La polémique s'est alors mise en flé et Rockstar est revenu sur sa décision envoyer un nouveau message à Dali. C'est-à-dire que c'est marrant à chaque fois qu'il y a une injustice comme ça qui se déroule, il faut toujours qu'il y ait masse de personnes qui râlent pour qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas de canal officiel sur lequel le mec a pu plaider. Il reçoit un message en disant cette décision est définitive. Il n'a même pas eu le temps de se plaindre. Même pas l'envoyer un message en disant je ne comprends pas, j'ai juste dénoncé des gens. Je ne vois pas pourquoi moi je me fais bannir et quelqu'un review en fait son non, 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 c'est dégage direct. Il faut à chaque fois qu'il y ait plein de gens qui viennent râler pour qu'ils daignent quand même regarder quelque chose. C'est incroyable. La dernière réponse que vous avez reçue de notre part selon laquelle nous n'acceptons pas les rapports de triche dans Red Dead Online n'était pas correct. Bah oui, tu m'étonnes. Nous acceptons complètement la dénonciation de tricheurs et nous prenons très au sérieux la tricherie et la douleur que cela engendre dans nos jeux. C'est alors qu'en fait il n'y aurait pas eu de... Pareil, il n'y aurait pas eu masse de joueurs qui auraient râlé. Ils s'en seraient mais tartinés les fesses avec de la confiture. Allez, Kevin, dégage. On ne prend pas du tout au sérieux la triche surtout sur Red Dead Online. On a envie que les joueurs se barrent. Donc, et bien plus il y a de tricheurs, plus il y a de joueurs qui vont se barrer. Et puis une fois qu'il n'y aura plus que des tricheurs, les tricheurs aussi vont se barrer. Voilà. Et du coup, c'est bien. Chassez-vous et après, on dira regardez, il n'y a plus de joueurs et on ferme les serveurs parce qu'il n'y a plus de joueurs. Je suis vraiment désolé que vous ayez des problèmes avec d'autres joueurs qui trichaient ou qui utilisaient des bugs dans le jeu. Ils ne sont pas désolés du tout. Il semblerait tout simplement donc que Rockstar ait fait une pure erreur d'inattention prenant Dali pour un tricheur alors qu'il venait pourtant les dénoncer. Non, je ne sais pas ce qu'il est dit. Le studio a d'ailleurs déclaré que sa première réponse résultait d'une mauvaise communication. Non, non, mais ce n'est pas une mauvaise communication. Quand on dit on s'en tape des rapports sur la triche, ce n'est pas une mauvaise communication. Une mauvaise communication, c'est il y a un malentendu sur un mot, sur un truc. Là, c'est clair. On s'en tape des rapports sur la triche que tu nous fais, Kevin. Il n'y a pas de problème de communication. C'est incroyable. La sentence est irrévocable. On pourrait donc dire que tout est bien et qu'il finit bien sauf que Rockstar n'a pas vraiment rétabli la situation de Kevin Dali. Son bannissement a été levé, certes, mais son personnage a bel et bien été réinitialisé au niveau 1. Il a pu conserver l'argent et l'or accumuler auparavant, mais a perdu toutes les améliorations et objets de son avatar qui est proche du niveau 100. Contacté par PC Games, le joueur précise l'interdiction a été levée, mais je dois repartir de zéro. J'ai dépensé environ 15 euros d'argent réel dans le jeu. Évidemment, 70 dollars pour Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online. Ce n'est pas beaucoup, vraiment, c'est des thunes quand même. Je veux dire, on paye pour un service quand même, on paye pour un jeu. Là, le fait qu'il est payé pour repartir de zéro, je suis désolé, il aurait pu au moins lui filer un remboursement. Il aurait pu, je suis désolé, lui rembourser le jeu, tout simplement. Ça aurait été le geste pour dire on est vraiment désolé. Là, non, rien. C'est juste que vous pouvez dépenser des milliers ou des petites sommes et en fin de compte, si votre situation dans le jeu n'affecte pas financièrement Rockstar, il ne semble pas s'en soucier. Et oui, Dick Kevin, très bonne analyse Kevin, GTA Online, c'est la poule aux oeufs d'or à Dead Online, ça rapporte moins, donc il s'en tape. Voilà, ça a rapporté à ceux jusqu'à présent pour rembourser le truc, maintenant, ils n'ont pas envie de dépenser plus de thunes dedans, parce que la marge n'était pas assez bonne. Honnêtement, je me sens déçu. Je suis Rockstar depuis l'ère PS2 et j'ai dépensé beaucoup d'argent. Il semble qu'ils aient abandonné Red Dead Ream Shade 2 au profit de GTA Online et qu'ils aient simplement laissé les modders et les cheaters se déchaîner. Oui, je me connais personnellement, je ne reviendrai pas dans Red Dead Ream Shade 2 car le plaisir n'est plus là. Tu m'étonnes, tout recommencer, ce n'est pas la peine. N'ayant pas l'énergie pour revenir au niveau 100, Dali avoue donc abandonner le jeu suite à sa mésaventure et autant dire que ça ne fait pas une très bonne publicité à Rockstar. Ils s'en tartinent, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. GTA Online, il y a largement assez de joueurs dessus, des joueurs qui ne sont pas des joueurs de Red Dead ou certains, on va dire. Et donc du coup, l'histoire de Kevin Dali, ils s'en foutent en fait, ça ne les touche pas. Et donc, eux, ils attendent GTA 6 et voilà. Mais ça résume en fait comment Rockstar, mais ce n'est pas les seuls. J'ai fait assez de vidéos récemment sur Sony, j'ai fait plein d'autres vidéos sur plein d'autres compagnies sur exactement les mêmes histoires, c'est comment en fait ils vous considèrent vous n'êtes rien en fait. C'est-à-dire voilà, vous avez filé votre thune et une fois que vous avez filé votre thune, eh bien c'est terminé. Voilà, vous n'êtes plus rien tout simplement. Et bref, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501